C'est Actu du 24 juin 2022, voici les titres. Des surrures au sommet du Social Democratic Front, le président national Nijon Fondi vivement contesté par une trentaine de cadres qui dénoncent des violations régulières des statuts et une gestion opaque des comptes du parti. La dislocation du parti est à craindre. C'est Actu revient sur cette crise au sein du parti de la balance. Insécurité dans le Grand Nord, le Mindef rassure. En visite de travail dans les régions septentrionales du pays en proie à un regain de la criminalité, Joseph Béthia Sommo dit prendre toutes les mesures pour stopper la saignée. Et enfin, tous les routes sont à Douala pour un délai de l'Assemblée générale du Cameroon Journaliste. Actions et réactions de l'actualité de l'Assemblée du Cameroon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lutte contre la nébleuse Boko Haram, le ministre de la Défense est en visite de travail dans le septentrion. Joseph Béthia Sommo et son état-major y sont pour à la fois remonter la morale des troupes au front, rassurer les populations et prendre la mesure de la situation après les nouvelles incursions de ces terroristes. Plus de lumière dans ce reportage de notre correspondance Saïdou Fondier, Sébastien Olenbe et Christian Elindo. La ville de Mokolo, dans le département du Mayotianaga, marque le premier arrêt du ministre camerounais en charge de la Défense en visite de travail dans le Grand Nord. Joseph Béthia Sommo et son état-major sont allés rassurer les populations de cette partie du pays des dispositions prises en haut lieu pour leur sécurité. Le chef de l'État, traduit par là sa détermination à ne laisser aucun de ses compatriotes dans une situation de détresse, de difficulté. Ça, l'objet de notre visite. Cette visite a permis au patron de la sécurité du Cameroun d'échanger avec les populations massivement mobilisées à l'occasion. Il leur a promis à cet effet de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité. Nous prendons les mesures qu'il faut pour que les choses s'améliorent, que la situation soit contenue, endiguée et dans toute la mesure du possible, éradiquée. Cette visite de travail du ministre Joseph Béthia Sommo intervient dans un contexte marqué par un regain de criminalité dans cette partie du pays où les preneurs d'otages semblent trouver terrain fertile. Le score des divisions au sein du SDF, ça s'officialise. La guerre ouverte contre l'honorable Joshua aussi également. Nous avons clairement exprimé une ligne de démarcation entre le faux SDF et le vrai. Propos du militant Carlos Ngoalem, grand conseiller de Douala, cinquième à la mairie. Il présentait ainsi le sens à donner à la réunion contestation tenue mercredi dernier. La déclaration des cadres du SDF réunie à Bouddha, il y a deux jours, est clairement une ligne de démarcation que nous avons fixée entre le vrai SDF que nous incarnons et le faux SDF qui est incarné par l'ancien candidat du parti à l'élection présidentielle. Il s'agit du candidat à l'élection présidentielle de 2018, celui qui a représenté le parti à cette élection. Voilà qui ne fait donc plus l'ombre d'aucun doute. La guerre interne est officiellement ouverte contre l'honorable Joshua aussi, député SDF Voury-Centre et premier vice-président du Social Democratic Front. Mais précision, le rendez-vous de Mbouda mercredi dernier était une urgence, pas un défi. Il s'agit de sauver le parti. Il s'agit de revenir aux fondamentaux du SDF originel. Il ne s'agit aucunement d'une défiance à l'égard du président national, pas du tout. Mais il s'agit d'une prise de position par rapport à une certaine dérive que nous avons constatée à l'intérieur du parti. Et dérive en réalité de tout ordre. Dérive totalitaire, une dérive autocratique, une volonté d'une certaine hiérarchie de prendre en otage le président national pour diriger le parti à travers une signature scannée. Un peu comme on dirige le Cameroun avec les hautes instructions du chef de l'État. C'est à peu près la même situation que nous vivons dans le parti aujourd'hui, où le candidat à l'élection présidentielle de 2018 profite de l'état du chairman pour agir en cellule et place en violation flagrante des statuts du parti. Recracher la pilule du nez tenue il y a exactement une semaine à Yaoundé et qui ne passe toujours pas, c'était un impératif fort des nombreuses violations des textes du parti ayant entouré les décisions issues de la rencontre. Les violations des statuts, notamment sur l'ancienneté que le candidat doit avoir pour séger au comité exécutif national, à savoir également les violations de l'article 18 sur les prérogatives et les pouvoirs du comité exécutif national qui ont été exercés par le président national intitut personnel. Les pouvoirs du comité exécutif national s'exercent dans le cadre d'une réunion statutaire clairement convoquée et sanctionnée par une résolution du NEC. Ça n'a pas été le cas. Nous avons assisté à une situation où le président national a lu les noms de personnes qui ont été nommées et coptées dans le cadre d'une conférence de presse où il y avait à peu près trois militants. On n'a jamais connu ça. Et c'est inacceptable. Les 27 militants réunis à Mbouda exigent la convocation d'un congrès extraordinaire pour remettre les pendules à l'heure. Le verre étant définitivement dans le fruit, faut-il s'attendre à des démissions en cascade ? Visiblement non. Ça, je peux vous garantir, il n'y aura aucune démission. L'action que nous avons posée est une interpellation que nous faisons au président national. Nous avons posé un problème interne qui doit être débattu dans le cadre approprié qui est le comité exécutif national. Social-Democratique Front, ballot centre. In a matter of hours, the Cameroon Journalist Trade Union will renew the National Bureau of the CJTU. An election pregnant with surprises has left voters in a state of limbo as to which candidate they will put their honor. Veronica Adjé spoke with one of the organizing committee members and put on together the following report. Hundreds of journalists under the Cameroon Journalist Trade Union have begun converging in the nation's economic capital, Douala, for what promises to be a highly contested election to renew the National Bureau that will pilot affairs of the syndicate within the next three years. Sans force ou modestie, je dirais que c'est un bilan élogeux. I will say, work done so far is good. We succeeded in taking the syndicate out of the boxes. And today, we have many branches in media houses other than Douala and Yaoundé. Despite the hurdles witnessed in the pre-election run-up, the organizing committee has firmly reiterated the exercise we pull through. There is nothing to worry about. Those who want to boycott are busy, canvassing for votes. There are some people who want to disturb but election will take place. Three candidates have declared their intention to succeed outgoing Denise Nkwebo, entrepreneur and outgoing vice president in charge of the women's wing Marion Aubame, Hamid Mathieu Nathanaenjok, secretary general, as well as Aristide Ekambi, president of the littoral branch of the Cameroon Journalist Trade Union since 2019. The organizing committee has been burning the night candle to realize a free, fair and transparent election. Building a syndicate is not easy and a syndicate has to defend the interests of workers. And if they are workers, they know the role of a syndicate. As the hour dies down, the minutes and seconds, potential aspirants are coaxing voters to cast their ballot in their favor. En éducation, frais de correction, des examens de fin d'année, que se passe-t-il au lycée technique de Mbouda à l'ouest ? Anyway, un groupe de huit enseignants accuse le proviseur de n'avoir pas réservé la totalité de la somme due. Sur les 30 000 francs CFA qui, selon eux, est le montant exact, le proviseur aurait désintéressé ces derniers à hauteur de 16 000 francs CFA seulement. De quoi provoquer la colère de ces enseignants qui parlent d'arnaque. Les détails avec notre correspondant Carlos Ndié et Laura Lecufac. Au lycée technique de Mbouda, l'un des sous-centres ayant abrité les examens session 2022 à l'ouest du Cameroun, la proviseure Tiana Sylvie est accusée d'avoir détourné les frais de participation des enseignants. Roméo, enseignant d'informatique, est l'une des victimes. Avec ses sept collaborateurs, ils ont évalué 1 200 candidats au cap industriel. Mais la somme perçue est jugée insuffisante. Sachant que la journée d'évaluation coûte 3 000 francs CFA et qu'une demi-vacation coûte 1 500 francs CFA, nous les avons évaluées pendant 5 jours et demi, ce qui fait 11 et demi-vacation. Nous avons perçu 16 500 francs CFA. Pourtant, selon ses calculs, 13 500 francs environ manquent à la somme. Notons également qu'une feuille au cap écoute 100 francs CFA. Quand vous faites 100 francs fois 1 200 candidats, si on sentit à 1 200 candidats, vous êtes dans 120 000 francs CFA. Et sur le manifeste, il y a pratiquement 330 000 francs. Quand on divise cette somme-là par le nombre de correcteurs, chaque correcteur se retrouve pratiquement avec presque 30 000. Une solution qui se veut concrète. Comment expliquer ça ? Nous appelons tout simplement la DEC, la Direction des Examens des Concours et de la Certification, de pouvoir nous clarifier cette affaire-là. Le censeur, chargé de distribuer le dû, a affirmé pour sa part que les frais de correction réclamés ne répondent pas au cahier de charge de la Direction, encore moins aux examens et concours, mais à celui de l'Office du Baccalauréat. Territorial, nous nous rendons à Mangapongo, dans le troisième arrondissement de Douala, où la communauté musulmane de cette localité doit encore attendre avant de voir son leader être officiellement installé. Issa Saïdou, l'homme attendu à cette fonction, avait tout préparé pour son installation cet après-midi, jusqu'à ce qu'une décision du sous-prefait annulant l'événement tombe au dernier moment, refroidissant ainsi l'ambiance. Le reportage de Joël Foukamsanjou. Du monde sous les tentes, à l'abri de ce soleil ardent qui se vit cet après-midi à Mangapongo, dans le troisième arrondissement de Douala. À l'origine de ce rassemblement, l'installation annoncée du chef de la communauté musulmane de la localité, Issa Saïdou. 13h30, la cérémonie censée débuter accuse déjà 30 minutes de retard. Quelques signes d'agacement sont perceptibles sur le visage. Alors que l'on annonce l'arrivée du sous-prefait de Douala 3e, c'est finalement une décision de ce dernier, annulant la cérémonie qui tombe. L'ambiance, ô combien joyeuse, devient amorphe. Consternation dans la communauté. Issa Saïdou reste serein, malgré la tournue de l'événement, rassure ses invités. Tout le monde savait qu'aujourd'hui, il y aura l'installation, mais ça a été rapporté. Parce qu'il y a eu la confusion entre les imams. Dans ce cas, le sous-prefait a rapporté ça. Il faudra que les gens se retrouvent là-bas, à la sous-prefecture, entre mardi et mercredi, pour gérer cette situation avant de faire l'installation. Mais pendant cette période, nous sommes ici, on va manger et boire. Les gens qui veulent danser, ils vont danser jusqu'à demain. Le message du leader passé, les fidèles musulmans de la localité de Banga Pongo, vont se relancer dans l'allégresse. Une joie commune qui passe par des échanges sur le Coran. En attendant que des accords soient trouvés, afin que le chef soit installé. Après Banga Pongo, nous vous invitons à présent à ce petit détour par le département du Mongo, précisément dans le village Ediakap avec cette bonne nouvelle. Et bien, après des mois de querelles, de succession qui avaient laissé le village sans chef, tout semble être rentré dans l'ordre avec l'installation, il y a quelques jours, de sa majesté Nkemot Eboel Éric Christian, par le sous-prefet d'un consamba deuxième. Retour à Ediakap qui renoue avec la chaleur d'un chef, dans ce reportage de notre correspondant Xavier Raoul Elong. La récréation est terminée, finit les querelles de succession. Vous le connaîtrez désormais comme chef, le nommé Nkemot Eboel Éric Christian, est désormais chef du village Ediakap. En qualité de chef traditionnel, de troisième degré du village Ediakap, ces mots sont ceux du sous-préfet d'un consamba deuxième, qui a procédé ce samedi à l'installation du nouveau chef du village. Ce dernier prend les rênes six ans après le décès de son père, Nkemot, en 2016, une période marquée par de vives querelles alimentées par les appétits du pouvoir. Chef du village, vous constituez la courroie de transmission entre l'administration et vos administrés, et vice-versa. À ce titre, vous verrez à la stricte application des directives données par la hiérarchie et au maintien de l'ordre dans votre circonscription de commandement traditionnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Le nouveau chef a été congratulé par le collège des chefs du canton, ainsi que les populations qui s'étaient massées dans la cour cheval à cette occasion. Après ces études primaires, secondaires, et plusieurs formations professionnelles sanctionnées tour à tour par l'obtention du CPE à l'école publique de Bakouat, du Cap au lycée technique de Consamba, d'une attestation de fin de formation du CFAPP de Consamba. Il effectuera un stage académique à la SNLEC de Consamba. Il faut noter qu'entre autres recommandations, il a été demandé au nouveau chef d'œuvrer pour le vivre ensemble, gage de la cohésion sociale dans cet espace de la ville de Consamba. Des pluies, de fortes inondations annoncées dans la capitale économique dues aux pluies diluviennes qui s'abattront sur la ville entre Gilles et Oud. L'alerte vient du service régional de la météorologie qui demande aux autorités automobilistes et populations de prendre les précautions nécessaires afin de limiter les dégâts matériels et humains. Précautions à prendre dans ce reportage d'Elen Sayom. C'était le 21 août 2020. De nombreux quartiers populaires et résidentiels inondés, de nombreuses routes coupées à la circulation, domiciles et quartiers inondés, drains débordés, voitures coincées dans les rues submergées. En une nuit, de nombreuses pertes en vies humaines et dégâts matériels enregistrés. Une date tristement mémorable. Et pourtant, l'Observatoire national sur les changements climatiques avait lancé l'alerte quelques jours plus tôt. A l'époque, la menace n'avait pas été prise au sérieux. Deux ans plus tard, il n'est plus question de commettre les mêmes erreurs. De fortes pluies s'annoncent ses vacances. Avec le lot de conséquences, les regards se tournent vers les autorités. Des règles élémentaires, telles que les mesures de salubrité, d'hygiène, d'assainissement de la ville, où la mairie est également interpellée, parce qu'il est question de se rassurer que les voies de canalisation des eaux sont assainies, c'est-à-dire que ne sont pas bouchées par des déchets industriels ou ménagers. Il est question de s'assurer également que les trains sont curés. D'accord ? Il est question également de garantir le drainage pluvial sur l'ensemble de la ville. Il est question également, toujours au niveau des autorités, de sensibiliser les populations sur les risques encourus. Prudence est également de mise pour les automobilistes. Un strict respect des règles de conduite en situation d'intempéries permettrait de sauver des vies en cette période de vacances où le trafic est plus dense. Quant aux populations, elles doivent rester vigilantes et prendre le maximum de précautions possibles afin d'éviter le pire. S'agissant maintenant des populations elles-mêmes, nous leur demandons de se munir avant de sortir de chez elles d'un parapluie pour se prémunir tout au long de la journée. Nous leur demandons de déconnecter systématiquement leur appareil électroménager avant le coucher parce qu'il y a des foudres qui pourraient s'abattre tout au long de cette période sensible. Nous demandons également de faire la propriété autour de soi parce que pendant cette période, également prospère des maladies météo-sensibles qui sont propres à la saison de pluie comme le palu, comme la grippe, comme le choléra d'ailleurs qui sont d'ailleurs en pleine épidémie de choléra qui se renforcent souvent en situation d'inondation. Nous demandons donc que ces populations redoublent de vigilance. Prêter attention aux bulletins météorologiques de temps en temps dans les médias traditionnels et modernes permettraient d'éviter... de se mettre en question une forme de souci de soi. 25 siècles et 22 ans après le développement des pensées de Socrate, son précepte s'applique encore plus que jamais à l'Africain qui refuse obstinément de se connaître et reconnaître ses propres valeurs. Ce témoignage anonyme en dit encore long. Je cite. Je suis une maman camerounaise qui vit quelque part en Europe. Il y a deux ans environ, je suis allé au parc du quartier avec mon fils. Il y avait un banc sur lequel étaient assises deux femmes cocassiennes, la trentaine environ. C'est alors qu'une femme noire qui passait dans la rue leva la main pour les saluer. Les deux blanches n'avaient pas l'air de la reconnaître. L'une des femmes regarda autour d'elle pour se rassurer que la femme noire au loin s'adressait bien à elle, puis elle leva timidement la main et balança avec un léger sourire. La femme noire dans la rue sourit et continua son chemin. Les deux femmes cocassiennes se regardaient l'air surprise et l'une d'elles l'encens. Tu la connais? Je voyais qu'elle s'adressait à nous, mais je ne l'ai pas reconnue. L'autre femme répondit. Tu vas rire, mais je ne l'ai pas reconnue non plus. J'étais un peu gêné de la voir nous saluer sans réponse. C'est pour ça que j'ai levé la main. L'autre femme a rien dit. Ah, les femmes africaines, quand tu penses finalement les connaître, c'est à ce moment qu'elles changent de perruque. Elles changent tout le temps de tête. C'est difficile de les reconnaître dans ces conditions. Oui, renchérit l'autre. Elles ont des tonnes de perruques qu'elles changent tout le temps. Ça ne serait du chemin, surtout celles qui ne sont pas nées ici en Europe. Tu penses que c'est culturel? Non, je pense que c'est un trouble de personnalité. Surprise, l'autre demanda. Un trouble de la personnalité aussi généralisée? La majorité de ces femmes changent de perruques comme on change de caleçon. Je pense que leurs cheveux naturels ne poussent pas. D'un air convaincant, l'autre répondit. Oh, si, ça pousse même très bien. Mais elles n'aiment pas leurs cheveux. Elles préfèrent les perruques qui ne ressemblent même pas à leurs cheveux. Tu sais, lorsqu'on ne sait pas qui on est vraiment, on est tout le monde et en même temps personne. Il y a eu un petit temps de silence, puis elles continuent. Ces femmes ont perdu leur fierté depuis les événements traumatisants de l'esclavage et pendant la colonisation. Leurs racines ont été détruites et maintenant, elles ont des sérieux problèmes d'identité. C'est pour cela qu'elles copient sans arrêt tout ce qu'elles voient. Plusieurs se blanchissent la peau et les hommes noirs aiment et encouragent ça. Tiens, il y a deux semaines, ma nouvelle voisine congolaise était blonde avec des cheveux courts bouclés. La semaine dernière, elle était rousse avec des cheveux lisses. En allant accompagner ma fille ce matin, je l'ai vue avec une perruque brune ondulée. Peut-être c'était elle dans la rue avec la perruque chinoise. Les deux femmes ont éclaté de rire et sont allées jouer avec leurs enfants. J'étais toujours près de l'arbre et j'avais entendu toutes leurs conversations. J'étais choqué et je voulais aller leur dire que ce n'est pas toutes les femmes africaines qui ont des problèmes d'identité. J'avais envie de leur dire qu'il y a une nouvelle génération authentique et consciente qui monte en force. J'avais tellement de choses à dire pour défendre ma communauté. Puis je me suis rappelé que moi aussi je faisais partie de ces femmes qui ne sont rien sans leurs perruques. Ces femmes qui changent de tête comme on change de caleçon. J'avais toujours pensé que ça faisait chique, que c'était une preuve d'évolution, de richesse, de statut social. Je venais de découvrir en quelques secondes que je ne savais pas qui j'étais, que j'étais tout le monde et en même temps personne. C'était vrai, j'avais des perruques chinoises, européennes, indiennes, brésiliennes, péruviennes, etc. J'étais tout sauf moi-même. Quand je suis arrivé à la maison avec mon fils, j'avais la gorge nouée et je ne pouvais pas me retenir. J'ai versé une larme pour moi, j'ai versé une larme pour mon peuple malade. J'ai pensé à mes ancêtres et j'ai pleuré toute la nuit. Fin de citation. Pour le philosophe grec, le précepte « connais-toi toi-même » appelle l'homme blasé des choses extérieures à prendre une distance ironique par rapport à celle-ci afin de revenir à lui-même. Ainsi, l'effet de la maïtique ne s'arrête pas à la découverte de l'ignorance. Il se prolonge dans la réconciliation de la conscience avec elle-même. C'est la cohérence de la conscience qui sert de référence à toute valeur. L'individu doit rester en accord avec lui-même. 24 siècles après Socrate, l'Afrique était passée par la terre négrière au cours de laquelle son identité a été littéralement annihilée. Elle est passée par la colonisation pendant laquelle sa personnalité a été détruite. Mais vers 1900, la question de l'identité a été remise au goût du jour par le courant panafricaniste. Avec les pères fondateurs comme Édouard Wilmot Bleden, universitaire et diplomate américano-libérien né dans les Caraïbes, et Joseph-Auguste Antenor Firmin, le Haïtien, dont les idées ont été perpétuées par les figures telles que Benito Sylvain, William-Édouard Bourgat Dubois ou Joel Augustus Rogers, idées incarnées après la colonisation par des hommes tels que Georges Patmore ou Kwame Krumah. Pourquoi, après tant de chemins parcourus et de combats menés, l'Africain n'arrive pas toujours à se connaître lui-même ou refuse de le faire ? À qui d'autre, plus qu'aux Africains, l'injonction « connais-toi toi-même » s'adresse-t-elle avec autant de véracité aujourd'hui ? Pourquoi le Mathieu vu africain consiste plutôt à vouloir ressembler aux autres que de faire voir ses propres cultures et valeurs ? Pourquoi le vin sorti des vignes de Bordeaux est plus célébré par le Camerounais que celui tiré des rafias de Babadjou ? En plus, dans cette tendance à embrasser les choses des autres en dénigrant lui-même les siennes, l'Africain croit être civilisé, être un savant. Mais Socrate, dans sa pensée, était arrivé à conclure, je cite, « Ceux qu'on vante le plus me satisfont le moins et ceux dont personne ne fait cas, c'est-à-dire les simples, les artisans, je les trouve beaucoup plus près de la sagesse. » Bon week-end. Voilà, c'est tout pour ce numéro de CACU. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Balafond Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada